Les gars, cette semaine va être extrêmement importante pour les bitcoins. On a trois événements spécifiques et importants qui vont modifier le cours des marchés et la direction que risque d'emprunter le bitcoin dans un avenir relativement proche. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Si vous êtes appliqué au minimum dans l'espace des crypto-monnaies, on a des infos super importantes. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, passons droit au but. Le bitcoin a connu une légère chute. Vous pouvez voir ici qu'on est passé des 26 200 dollars à 25 800 dollars. En ce moment, donc, on est en train de se consolider. Tiens donc, un petit peu de changement. Mais voilà, rien de super important ne se passe sur le graphique du bitcoin. Par contre, du côté des marchés traditionnels, vous voyez qu'on a plutôt bien ouvert la semaine sur les marchés futures. On se trouve maintenant au-dessus de ce niveau de support clé. On a comme vous voyez donc pu franchir ce niveau de résistance. On a franchi ceci, on est passé, ouais, on a trois clôtures de chandelles au-dessus de ce niveau. C'est vraiment un super bon signe. Donc voilà, bonne nouvelle pour le bitcoin. Pour le coup, le bitcoin n'est pas vraiment affecté par cette petite poussée en ce moment des marchés traditionnels. Mais ça risque d'arriver tôt ou tard. Vous voyez donc si ce n'est encore une fois qu'une question de, eh bien, de rattraper son retard. Si le bitcoin finira par avoir des gains à nouveau. Ou s'il se passe autre chose de fichier. Il a cependant un graphique extrêmement important que je souhaitais vous montrer. Et il s'agit ici de la liquidité mondiale en jaune, plus précisément des actifs que détiennent les banques centrales. En d'autres termes, la quantité d'argent qui a été imprimée sur les marchés. Et oui, vous savez que récemment ça a été énorme. Vous pouvez voir une tendance très similaire ici sur le graphique de trois semaines. Vous pouvez voir que lorsque la liquidité mondiale a diminué, eh bien, ça tend à signifier que le bitcoin est en chute également. Mais lorsque la liquidité augmente, eh bien, le bitcoin augmente lui aussi. Vous pouvez voir que ce graphique s'étend de 2014 jusqu'en 2019. Et maintenant, vous pouvez voir qu'on a eu une petite ligne de tendance sur les actifs des banques centrales mondiales juste ici. Donc là, on descend. Lorsqu'on a finalement franchi ce niveau, eh bien, on l'a dépassé juste ici. Et vous pouvez voir qu'on est vraiment en train de se faufiler à l'intérieur des bandes de Bollinger ici sur le prix du bitcoin. Donc, on a un petit peu latéralisé. Mais ensuite, les choses ont vraiment commencé à devenir, eh bien, plus intéressantes à mesure que davantage d'argent était imprimé. Et regardez-moi ça, les gars. On est finalement à un niveau similaire. On a cette ligne de tendance à la baisse, OK ? Donc, on a touché ceci à plusieurs reprises, comme vous voyez juste là. Et puis, on a fini par dépasser ce seuil. Les actifs mondiaux détenus, donc holdés par les banques centrales, ont augmenté. Et regardez les similitudes ici. On est une fois encore en train de se faire resserrer à l'intérieur des bandes de Bollinger. C'est de range juste ici. Alors, est-ce qu'on va maintenant voir la même chose qu'on a pu voir de ce côté ? Une énorme augmentation à la hausse. Maintenant, ici, c'est le graphique de trois semaines. Donc, ça se déroule vraiment sur plusieurs années. C'est un intervalle extrêmement grand. Mais voilà, je pense que c'est quand même plutôt cool à vous montrer. Je trouve ça intéressant. C'est un graphique au long terme. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour les bitcoins. Et ça continue de renforcer ma théorie. Regardez également le MACD qu'on a de ce côté très similaire au MACD ici. Croisement à la baisse qui entraîne un marché baissier. Croisement vers le haut qui entraîne un marché baissier haussier, pardon, forcément. Donc voilà, d'un point de vue technique, eh bien, ça semble aussi simple que ça. Bon, bien entendu, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Évidemment, tout peut toujours changer, mais pour l'instant, eh bien, ça renforce définitivement ma théorie que j'avais déjà de toute façon et à laquelle je me tiens depuis des mois et des mois, selon laquelle on est au tout début d'un nouveau marché haussier. Et c'est donc à quoi je vais m'en tenir. Maintenant, une autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est une mise à jour sur mes stratégies de trading. Vous pouvez voir qu'on a déjà réalisé de beaux bénéfices ici sur, eh bien, de ce côté pour les marchés... Pardon, pour les stratégies de trading, bien sûr. De plus, pour ceux d'entre vous qui auraient essayé d'ajouter ces bots également, il y a eu un problème avec les liens, mais ils sont maintenant corrigés. Alors, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, eh bien, vous pourrez trouver les nouveaux liens qui sont bien fonctionnels dans la description. Tout d'abord, obtenez un compte AQX, cliquez jusqu'ici, juste ici, cliquez sur « Rejoindre maintenant », réclamez jusqu'à 60 000 dollars en bonus de dépôt. Et maintenant, les liens vont fonctionner correctement. Si vous utilisez ces bots, cliquez simplement de ce côté ou cliquez sur, eh bien, celui que vous souhaitez utiliser. Et puis, vous pourrez le créer immédiatement avec les mêmes paramètres que ceux que j'utilise actuellement. Ok, continuons maintenant parce qu'on a quelques développements en provenance de la Chine, cette fois. Et c'est que les banques ainsi que les fonds d'État chinois ont ordonné aux banques et aux fonds d'État d'acheter des actions. Parce que le truc, c'est que leur économie semble être presque en chute libre actuellement. Souvenez-vous de Evergrande, l'une des plus grosses sociétés immobilières commerciales et du monde entier, je pense, est en très, très grosse difficulté actuellement. Elle vient de perdre 80% du cours de son action. Désormais, Evergrande, c'est un gros désastre. Alors, est-ce que ça va affecter les États-Unis ? Est-ce que ça va affecter le reste du monde comme on le croyait il y a deux ans ? Bien sûr que oui. Si la Chine est en difficulté, ça affectera bien entendu les États-Unis. Tout comme, eh bien, le secrétaire du Trésor, Jalen, nous le dit ici. En fait, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec elle pour le coup. Donc voilà, comment ceci va-t-il affecter les prix ? Eh bien, est-ce que ça va obliger les États-Unis à recourir plus rapidement à de l'impression d'argent ? Ça, pour le coup, ça aiderait les actifs à risque. Bien sûr, le marché estime actuellement qu'on n'aurait pas de hausse de taux à 80% lors de la prochaine réunion du FOMC en septembre. 20% par contre, pense qu'on aura encore 20 points de base, donc 0,2% de plus la prochaine fois. Maintenant, le truc, c'est que tout ceci, et c'est pourquoi cette semaine est aussi importante d'ailleurs, parce que tout ceci dépend des données qui vont sortir ce mardi, parce qu'on a potentiellement une grosse décision qui arrive pour Grayscale. La SEC, eh bien, vont décider s'ils vont convertir ceci en ETF ou non. Jeudi, on a le PCE de juillet, on a aussi les premières inscriptions au chômage, donc de gros événements vont arriver. En plus, vendredi, on a le chômage pour le mois d'août. On a également l'ensemble des salaires non agricoles du mois d'août. Donc cette semaine va nous donner une examination approfondie de l'état du marché, ainsi que révéler si la mesure d'inflation préférée de la Fed, le PCE, montre ou non une tendance à la baisse continue. Les données qui seront publiées auront donc un effet extrêmement important sur ce que le marché pense que la Fed va faire lors de sa prochaine réunion, ce qui signifie que ça aura également un effet immédiat sur les marchés des cryptos également. Si vous voyez des choses bériches se produire cette semaine, eh bien, je m'attends à une forte chute de Bitcoin. Mais dans l'ensemble, eh bien, je pense qu'on est toujours dans une relativement bonne position. Pour le futur, eh bien, plus éloigné, bien entendu. Dites-vous que le Bitcoin est toujours plus petit que 6 des plus grosses compagnies. On a Apple, Microsoft, Aramco, Alphabet, Amazon, ainsi que Nvidia. Maintenant, qu'est-ce qui est plus gros qu'une compagnie de téléphone, une société de logiciels, une compagnie pétrolière, une entreprise qui vend au détail ou une entreprise manufacturière ? Qu'est-ce qui semble, genre, pour vous, qu'est-ce qui a le plus de potentiel ? Ces entreprises ou de l'argent mondial décentralisé, accessible à tous dans le monde ? Eh bien, pour moi, le choix est simple. Le Bitcoin a toujours un avenir radieux devant lui. Le Bitcoin est encore, eh bien, très jeune. Et je pense que le Bitcoin va avoir une énorme course à la hausse lors du prochain bullrun. En tout cas, vous le savez, c'est ce que je crois. Et c'est ce sur quoi je parie, bien entendu, en utilisant mes stratégies de trading ici, comme d'habitude. Ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.